Ophélie Meunier, Jacques Delagardère et leurs hommes folles soirées avec Neymar Neymar affole tous les compteurs et pas seulement celui des buts. Pour sa première participation au gala de la Fondation PSG qui s'est déroulée le mardi 15 mai au Parc des Princes, le célèbre attaquant brésilien de 26 ans a cédé quelques-uns de ses biens lors de la vente aux enchères au bénéfice des projets sociaux de la Fondation et lui aussi tenté de remporter un bien proposé, en vain. Ainsi, celui qui est resté éloigné de ses coéquipiers parisiens durant plusieurs semaines après une blessure au pied a cédé le tout premier maillot qu'il a porté pour le PSG lors du match de Guingamp. Son nouveau propriétaire n'est autre qu'Arnaud Lagardère. Le mécène de la Fondation a déboursé 600 000 euros au total dont 240 000 pour le maillot de Neymar. L'homme d'affaires français de 27 ans était accompagné de son épouse Jade Lagardère, ravissante dans une magnifique longue robe noire. A lire aussi Thomas Dutron et Liam, les Marseillais, folle soirée de combat à Saint-Tropez Sarah Lopé, sa folle soirée avec son ex, footballeur Christina Cordula et Marie Lou Berry avec leurs amoureux, soirée intime et joyeuse. Si la majorité des sportifs du PSG, footballeurs mais aussi footballeuses et handballeurs sont venus en couple, Thiago Silva, Thiago Mota, Leivin Kurzawa, Edinson Cavani, Marquino, Alphonse Arola, Angèle Di Maria, Thomas Meunier, Julien Draxley, Lucas Carabatic, les invités de la soirée caritative ont aussi fonctionné par pair. Ainsi, la journaliste de Zone Interdite, M6, Ophélie Meunier était accompagnée de celui qu'elle a épousé en février 2018, Mathieu Vergne. Les jeunes mariés ont notamment immortalisé leur nouveau passage au Parc des Princes, qu'ils connaissent bien, en posant avec le jeune espoir du football français Kylian Mbappé. Également présent, Pascal Obispo était accompagné de sa femme Julie Anson. Neymar était lui aussi en duo mais pas avec sa sublime compagne Bruna Marquezine qui se trouve actuellement à Cannes avec sa grande amie Isabelle Goulard. Les deux tops ont monté les marches du célèbre festival. L'attaquant star a passé la soirée avec Neymar Senior, son papa. Lors de cette soirée de gala qui a permis de récolter un 645 000 d'euros, Kylian Mbappé s'est lui aussi montré très généreux en déboursant 550 000 pour se payer un gorille du sculpteur Richard Orlansky, après une lutte acharnée d'enchaire avec Neymar. Le comédien et humoriste Kevadan est quant à lui reparti avec les crampons d'Edinson Cavani qu'il s'est offert pour 15 000 euros comme le rapporte le Parisien dans son édition du mercredi 16 mai 2018. Les quelques 400 invités du gala de la Fondation PSG ont tous été régalés par le chef cuisinier Jean Imbert. Le gagnant de top chef et ex-compagnon d'Alexandra Rosenfeld avait établi un menu spécial en collaboration avec l'animateur Nico Aliaga. Il y a deux mois, quand j'ai reçu ce brief, j'ai eu l'idée que ce n'était pas moi qui allais être le chef mais les enfants de la Fondation qui allaient écrire le menu qu'il rêverait de servir à arrobas neymarge, arrobas k.embapo29 estera. Avec mon ami arrobas Nico Aliaga, qui a fait toutes ces magnifiques photos, on est donc partis à leur rencontre, d'abord à l'école rouge et bleue où l'on a choisi les matières premières, parler de saison, d'écologie, a-t-il dans un premier temps expliqué sur sa page Instagram. Puis on est allé à l'hôpital Necker pour que les enfants malades dessinent le menu, ils avaient tellement de créativité que je me demandais si j'allais réussir à reproduire leur dessin dans la cuisine, et ensuite on a réalisé des tests sur le menu avec les jeunes de l'école, on était en cuisine pour leur montrer les gestes, les associations, etc. Tout ce travail d'équipe pour arriver à ce dîner, a-t-il ajouté. Un menu inédit qui a raviné marre.